Alors là, à l'intérieur du bus, les coureurs montent par ici, ici c'est l'emplacement du chauffeur. On tire de temps en temps le rideau quand le bus est à l'arrêt pour pas que les gens regardent ce qui s'y passe, parce qu'il y en a qui collent leur nez au pare-brise. Ensuite, là on monte, là il y a 4 places du côté droit quand vous montez, 5 places du côté gauche, ça fait 9 places. Sur les sièges, vous avez des noms de coureurs. Généralement, Sandi Cazard, lui, il aime bien être le premier dans le bus et espérons qu'il soit le premier en course aussi. Sous les sièges, vous avez des coffres où chaque coureur peut mettre un petit peu ce qu'il n'a pas besoin d'emmener tous les jours. Généralement, il reste les chaussures de course et le casque quand ils n'ont pas besoin de les nettoyer. Ensuite, vous avez une boîte avec toutes les oreillettes, chaque coureur se sert de son oreillette avant de prendre le départ de sa course. Là, il y a les jeux de dossard aussi, pareil, tous les 2-3 jours, il y a un nouveau dossard qui est donné, un nouveau jeu. Pour patienter pendant le trajet, un écran plat où chacun peut mettre le film qu'il veut ou le DVD qu'il veut pour écouter de la musique. Ensuite, on avance du côté-ci. De ce côté-ci, vous avez un toilette comme à la maison. En face, vous avez deux cabines de douche qui sont de l'intérieur. Voilà. Deux cabines de douche, là, il y a la deuxième. Bon, elles sont quand même assez spacieuses. Quand il y a un peu de transfert, c'est toujours agréable de prendre sa douche avant d'arriver à l'hôtel. Ensuite, en face, vous avez une petite buanderie où les coureurs qui ont une chemise ou le personnel qui ne veulent pas avoir des affaires pliées, utilisez plus la buanderie et la ponderie pour mettre les chemises. Vous avez une serviette pour chaque coureur. Pareil. Ensuite, il y a une entrée arrière où il y a une toilette au pied également. Ça fait qu'il y a deux WC. Au cas où les coureurs stresseraient un petit peu tous ensemble. Ensuite, vous avez, après, les deux douches, vous avez deux placards. En haut du premier placard, vous avez les casques de contrôle amont. Ensuite, vous avez des stocks de ravitaillement, des barres énergétiques. Ensuite, on continue à avancer. Là, on arrive vers l'arrière du bus. Vous avez un boîtier avec une parabole. Celle-ci est mise en route à l'arrêt du bus. Puisqu'en roulant, la parabole prend trop de place et elle risquerait de s'arracher. Vous avez un lecteur DVD, un lecteur de CD. Pareil, pour pouvoir mettre un petit peu ce qu'on a bien envie d'écouter et d'entendre. Là, vous avez une machine à café. Tous les matins, les coureurs, généralement, aiment bien faire ou un petit café ou un petit thé avant le départ. Au-dessus, vous avez un four micro-ondes où sont réchauffés du riz, des pommes de terre, qui sont préparées à l'avance par les masseurs ou à l'hôtel. Il y en a qui aiment bien manger froid, il y en a qui aiment bien manger chaud. Ensuite, sous la machine à café, il y a un tiroir. Vous avez du thé, du café, du chocolat. Si quelqu'un veut se préparer une petite boisson, il y a du sel, du poivre et des paquets de café. Puisque la machine, c'est du café en grains avec des couverts. Voilà le côté où il y a le ravitaillement des coureurs. Parce qu'on fait une musette à mi-parcours environ, ce qui sert à du ravitaillement. Mais il n'y a pas de musette au départ. Et toutes les boîtes sont là. Chacun se sert, chacun prend ce qu'il veut. Là, il y a des caisses-vites, généralement, on fait des petits pains au lait avec de la confiture ou du fromage avec du jambon. On peut y mettre des mars, des nut. Ça dépend du temps qu'il fait. Chacun prend un petit peu ce qu'il a envie de prendre. Il se fait plaisir. Ensuite, la partie agréable, le frigo. Vous avez un gros frigo. Il y a toutes les boissons. Il y a des compotes, des boissons énergisantes de récupération après l'arrivée des coureurs. Tout est frais. Des boissons en base de lait aussi. Ensuite, là, on arrive au fond du bus. Cette partie-là sert aux coureurs quand le bus roule. Généralement, il y a trois coureurs qui se mettent au fond et six à l'avant puisqu'il y a beaucoup plus de place. Par contre, là, il y a des tiroirs ici pour que les coureurs stockent leurs affaires parce qu'il n'y a pas de trou au fond des sièges. Là aussi, pareil, vous avez un écran plat, une télé à l'arrière du bus. Et là, on peut redescendre par l'arrière. À chaque entrée de bus et sortie, il y a un rideau pour que les coureurs gardent leur intimité. Et voilà le travail. Et sinon, pour le bus, il y a une dérogation pour rouler avec le samedi et dimanche puisqu'essentiellement, les coureurs travaillent le week-end. Voilà la présentation du bus.